Bonjour à tous, alors cette semaine on va s'amuser à dessiner Pikachu, qui est un personnage emblématique et qui en ce moment est partout dans l'actualité. C'est l'occasion de s'attarder un peu sur ce personnage et puis de voir comment on peut le dessiner assez facilement. On va dans un premier temps le dessiner, voir comment on peut le construire et dans un deuxième temps on va, à partir de là, on va le dessiner avec deux ou trois expressions différentes. Alors comme d'avant on va commencer par dessiner des formes simples, en deux formes simples. On peut faire deux cercles, premier cercle pour la tête, deuxième cercle de même taille et de même largeur pour le corps. Donc là, une fois qu'on a ça, maintenant on va affiner un peu plus ces formes là. Donc moi j'ai fait un trait au milieu pour pouvoir faire une symétrie correcte et on va s'attarder un peu plus sur la tête. Alors la tête, on est parti d'un rond mais en fait il s'agit d'un pentagone et en fait cet angle là, il est assez bas. Ensuite on a le menton, on remonte ici pour la joue. Donc ça, ça va être la partie un peu joufflue du personnage. Voilà pour la tête. Ensuite pour le corps, alors on avait fait un cercle mais on va pas dépasser la largeur du visage en haut et on va affiner encore. Donc au lieu de partir de là, on va remonter un peu et on va faire une sorte de forme comme une patate un peu. Et là on aura les petites pattes ici, donc juste deux traits comme ça. On va avoir la queue ici et les oreilles. Donc les oreilles, vous pouvez faire deux traits déjà pour les placer. Pour la longueur, alors la longueur des oreilles, elle fait à peu près la même hauteur que la tête. Donc à peu près ici ça va s'arrêter et ici. Et les bras, alors les bras ils sont à l'intérieur du corps. Là on a les pattes. Alors pour placer les yeux, on va faire une croix donc au milieu et on va faire un triangle. Donc on va faire partir un coin ici du triangle, un autre coin ici pour placer la bouche. On a trois arêtes de même taille ici et ce qui va nous permettre de placer la bouche et d'avoir un rapport de proportion entre les yeux et la bouche toujours équivalent. Et ensuite à ce niveau là, on va placer deux ronds rouges sur les joues. Là on peut faire des yeux plus gros. Pour la bouche, on peut faire... J'efface, maintenant que j'ai placé ces traits là, ils ne me servent plus. Donc pour la bouche, on va me faire, je ne sais pas moi, un petit sourire. Et on a deux petits cercles ici pour le reflet dans les yeux mais on y reviendra plus tard. Et ensuite ici, pour les oreilles, il suffit de faire deux lignes comme ça et comme ça. On fait la même chose de ce côté. Et pour la queue, alors pour la queue, ça fait une queue en éclair. Donc il y a du zig-zag. Voilà, donc maintenant si je reprends mes traits, donc on a un... Et pour la queue, et bien comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est des petits... Comme ça, vous ne galérez pas pour faire les contours. Après, quand vous effacez les traits de construction, vous avez une belle queue en zig-zag. Une fois que vous avez placé ces traits de construction... Voilà. Et maintenant, si je fais les détails... Pour les petites pattes, là, on peut faire des griffes. Donc moi, je suis parti de ça pour le bras ici. Donc pour dessiner les doigts, les petites griffes, là, on a le pouce. Et après, on peut rajouter des petites ombres, si on veut. Alors, on va garder, du coup, cette position de face et on va faire une autre expression. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a des éléments comme les oreilles, la bouche et éventuellement les yeux, sans forcément changer la position qui est de face ici. Alors, pour les deux autres exemples, je vais refaire ce que j'ai fait ici, en accéléré. Donc voilà pour la phase de trait de construction. Là, ce qui a juste changé, c'est les bras ici, et un peu la forme de la queue, et l'inclinaison des oreilles, et l'expression aussi du visage. Que là, il est dans une position où il est un peu vénère. D'ailleurs, là, je vais lui faire des éclairs qui sortent ici des joues. Et il a une expression aussi plutôt décidée. Alors, il faut savoir que ce personnage-là est inspiré d'un animal. Et contrairement à ce qui est dit sur le site officiel de la franchise, dans une interview de la graphiste, elle dit s'être inspirée d'un écureuil. Et ce qu'elle aime bien aussi dans ce personnage-là, dans cet animal-là, c'est le fait que les joues soient un peu joufflues. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est ce qui est inspiré aussi, c'est les deux points rouges par lesquels sortent des éclairs. Alors, sur ce dessin-là, les reflets sont vers le haut, alors qu'ici, on va les faire un peu plus ici, vers le bas. En fait, ça sert de reflet, j'ai l'impression, et un peu de pupille. Voilà, et là, je vais rajouter des petits éclairs. Donc moi, ce que je fais pour les éclairs, c'est que, imaginons là, je trace juste des lignes un peu comme ça, pas trop, pas énormément. Et ensuite, je vais revenir pour faire les contours de manière un peu plus, avec des petites pointes. Alors là, vous voyez, là, j'ai fait trop compliqué. Il y a trop de branches dans tous les sens. Donc je vais simplifier. Voilà, donc là, on a un Pikachu vénère. Ici, il a l'air plutôt content. Et ici, il est étonné, donc je vais le terminer, celui-là. On est ennemi. Sous-titrage ST' 501 voilà pour les trois persos avec trois expressions différentes alors voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu sur ce je vous dis à très bientôt et très bonne journée salut